Bon, arrête un peu là, tu m'énerves. Ça va pas, arrête. Mais non, j'ai un torticolis, là, je peux plus bouger la tête, je sais pas ce que j'ai. Tu sais, mon grand-père était rebouteux. Si tu veux, moi, je peux te soulager par imposition des mains. Bon, allez, arrête tes conneries, là, Maïva. Mais pas du tout, ça saute une génération. Alors, moi, j'ai hérité du dos. Son fluide était tellement fort qu'il pouvait rendre stérile une femme ou un homme impuissant par une simple pression de la main. Alors ? Écoute, ça coûte rien d'essayer, tu veux pas me soulager, là ? Maïva, on te demande au téléphone. Ah bon, je reviens. Tu reviens, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude ? T'es tout bizarre. J'aime laver la main. Mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est fort ? Dis-moi, tu masses pas, toi, un peu, là ? Tu masses, masses, du verbe masser ? Non, de masseur, de masseur. Ah, t'as-tu une soeur ? Mais Jean-Claude, tu racontes des conneries, tu délires. Mais oui, je délires. Je sais pas ce qui se passe dans mon slip, peut-être. Je te dis que depuis 24 heures, c'est le calme plat, elle a pas bougé une oreille. Ouais, c'est une sorcière, voilà. Elle m'a niqué ma libido avec son fluide à la con. Mais 24 heures, c'est normal. Pour peu que la fatigue joute, ça revient d'extraordinaire de pas avoir se lever le rôti. Pas chez moi, Hervé. Ah bon ? Voilà. Alors encore 48 heures à ce tarif-là, et ma femme, elle va se poser des questions. Mais non, mais c'est dans ta tête que ça se passe, c'est psychologique. T'es sûr que ça marche pas, alors ça marche pas, c'est tout ? Ouais, 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 c'est psychologique. Et toi, elle t'as pas soigné ton torticolis avec son fluide ? Alors me dis pas que c'est que psychologique, il y a autre chose. Je sais plus, je sais plus. Ouais, mais moi, je vais te dire, moi, le tarif, c'est que je vais me retrouver abonné au Viagra avant l'heure, voilà. Et même ça, c'est pas sûr que ça marche. À ce point-là ? Mais ouais, t'as pas vu le morsif ? Jean-Claude, ça avance ? Jean-Claude. Mais Hervé, mais qu'est-ce qu'il a, Jean-Claude, en ce moment ? C'est bizarre. Il est persuadé que ma femme lui a jeté un sort qui l'a rendu impuissant. Alors il... Ça y est, Hervé, ça marche ! Ouais. Oh, Jeanne, ça va ? Tu vois, c'est un coup de fatigue, Chavine. Je crois, Hervé, que tu ne sourcennes pas l'immense pouvoir de la médecine empirique. Non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, Jeanne. Oh, tu serais surpris de savoir ce que pouvait faire mon arrière-grand-mère. Ah ouais, alors c'était le grand-père de l'autre, maintenant c'est ton arrière-grand-mère, on va remonter jusqu'où, comme ça ? Régole, rigole. Il lui suffisait de poser la main sur un homme pour lui jeter un sort. Qu'il rendait impuissant, peut-être ? Non, qu'il réduisait inéluctablement la taille de son sexe. Inéluctablement ? Inéluctablement. T'entends ça, Jean-Claude ? Qu'est-ce que ça veut dire, inéluctablement, moi ? Ça, moi, je sais pas, mais c'est ce qu'elle répétait toujours. Inéluctablement. Bon, allez, Hervé, sors de là, ça suffit, maintenant, là, tes conneries, là. Oh, tu l'as dit toi-même, ça se passe dans la tête, c'est psychologique. Allez ! Jean-Claude, tu peux moins un service, j'ai cherché un double décimètre dans mon bureau. Un simple, ça suffira, non ? Non, 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 non Sous-titrage Société Radio-Canada